salut à toi c'est sylvain bienvenue sur reno watch aujourd'hui je vais t'expliquer comment préparer un fond de forme pour couler une dalle dans un premier temps il faut décaisser donc on va utiliser la mini pelle qui est là et donc on décaisse grossièrement pour avoir notre base ensuite à l'aide d'un niveau laser comme celui là je les positionner et il m'a donné un trait fixe qui est de niveau sur toute la surface si on le voit loin là bas donc après ben voilà je le tourne c'est un petit niveau pro franchement ça vaut pas cher si il y en a qui sont intéressés dites le moi en commentaire donc ensuite le fond de forme et j'ai chopé mon une petite pige super simple c'est pas compliqué j'ai pris un bout de bois j'ai pris le niveau fini du fond de forme que je souhaite ici même sur une planche j'ai posé un bois avec une planche plate et j'ai fait hop là un petit morceau de scotch donc voilà c'est juste au dessus du scotch ma référence finie donc comme ça je pète à la main tout le tour ça va me donner ma base tout le tour sur à peu près un mètre et ensuite avec ma pige et ensuite comme ça la mini pelle sera plus simple bon quand t2 c'est encore plus simple il y a un mec qui est dessus la pige avec un petit râteau là je vais me garder à peu près je vais me garder à peu près je vais enlever le laser parce que tu prends dans la goule c'est pas pratique hop là là je vais me garder à peu près 2 3 cm de marge avec la terre ce que je vais la tasser normalement l'idéal c'est de la tasser avec un compacteur là j'en ai pas puis je vais pas le louer exprès donc je vais je vais compacter avec les chenilles ça fait 800 kg la mini pelle je vais passer plusieurs fois ça fera l'affaire et puis de toute façon la terre comme on dit chez nous elle est sacrément amoureuse elle colle et puis elle est bien compacte donc une fois qu'elle est tasser une fois elle bouge plus et et ensuite je vais mettre un petit un petit liseré de 6 10 une forte couche bien mince comme on dit chez nous de 6 10 pour régler tout ça et je vais le régler avec avec une règle à un niveau tout simplement propre quoi donc je vais te faire mon jeu de montrer ça ensuite voilà pour la première étape et on se retrouve à la deuxième étape on met le 6 10 donc nous voilà à la deuxième étape pour régler le fond de forme donc j'ai tout terrassé avec avec la mini pelle propre j'ai mis ma pige avec mon laser que j'ai fixé ici au pile poil sur le sur le poteau et j'ai réglé ça maintenant on a mis du polyane sur la terre sur le fond de forme pour éviter que les cailloux du 6 10 rentre avec le temps dans la terre donc ça sépare vraiment les deux matériaux donc je te montre ça donc le polyane on a pris un polyane vraiment épais vraiment bien résistant et qui fait toute la très important de faire toute la pièce en une seule fois avec le polyane pas avoir des bandes coupé rajouté au scotch ça va jamais tenir donc en une seule pièce donc là vu que j'ai pu mes râteaux on va l'en acheter chez le marchand et on a disposé un petit peu de 6 10 partout pour éviter que le polyane s'envole c'est tout bête mais faut y penser donc voilà ensuite on va régler avec la pige là et le laser le 6 10 et on va faire la règle au niveau aussi pour que ce soit bien propre pour pouvoir poser ensuite l'isolant voilà voilà et le fond de forme sera prêt définitivement cet après midi donc là on va chez le marchand on mange et on vient finir de régler le fond de forme à tout de suite on a bien mangé on est relancé et on étale le gravier tout ça ça rime c'est voilà donc avec la règle on dépose un petit peu avant j'ai un petit comique on ne fera pas pour l'instant et on règle avec la règle de niveau et la pige pour vérifier et on continue reste tout le reste à faire mais même pas la moitié et voilà on a fini de régler toute la partie donc ça a comblé tous les petits trous c'est parfait pour accueillir pour accueillir l'isolant voilà donc on a bien commencé par tout le tour faire notre plateforme propre et ensuite on a tout ramené au milieu pour avoir un niveau parfait voilà et on va faire exactement pareil ensuite avec la dalle donc la prochaine étape isolant treillis et dalle voilà voilà la pose des plaques 120 par 200 250 ça fait des plaques de 3 mètres donc bon voilà on les met même si c'est pas bien aligné comme ça c'est pas grave on fait justement sur le bord pareil enfin justement avec un couteau de plaquiste rappelle ça pour bien découper je montre bien évidemment voilà avec les dents moi j'ai pris ça parce que celui que je mets c'est du 10 cm normalement en général c'est du 8 donc avec un cutter ça passe mais là la découpe hop c'est pas trop grave si un peu d'écart on met le polyane après voilà et on continue avec les coupes bon l'isolant est posé très important bien balayé prenez un bon commis il balaye c'est valable il fait ça bien du coup ouais bien bien posé l'important c'est que y'a pas trop d'écart entre les joints et là dessus hop on va mettre le polyane d'un seul tenant pareil donc voilà et hop là c'est parti on déroule et très très important très 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 important c'est que au bout là bas sur tous les côtés il faut que ça remonte de 10 au dessus de la dalle donc on va faire remonter le polyane de 20 en tout ça on a une dalle de 10 et on étale ça bon voilà le polyane est installé partout sur les côtés pour que ça tienne du scotch de façade avec des petites chevillettes pour que ça tienne bien voilà et après une fois que le béton va bien découler ça va être faite voilà voilà si cette vidéo t'a plu tu n'hésite surtout pas à liker à partager et si c'est pas encore fait tu t'abonnes ça ça fait vraiment plaisir parce que je suis sûr que tu n'es pas abonné allez abonne toi merci à toi et pour la dalle on se retrouve dans l'autre vidéo à bientôt ciao ciao